Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'accompagnement de la presse est essentiel, voire déterminant, pour la réussite de notre projet de société et de notre programme de développement. En effet, pour s'inscrire dans la trajectoire de l'émergence, notre pays a pris l'option d'adopter depuis 2014 le plan Sénégal émergent comme modèle de pilotage de sa politique économique et sociale. Cette vision politique de son excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a permis d'enclencher une dynamique d'expansion économique propre à assurer l'amélioration du bien-être des populations, finalité de toute action de développement. Dans ce contexte, le Sénégal mise sur la transformation structurelle de son économie et sur les autres axes stratégiques que sont le capital humain, bien entendu, et la bonne gouvernance. C'est dans ce cadre que mon département a élaboré la stratégie nationale numérique 2025 qui a pour vision. En 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal valait un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Cette stratégie s'applicule autour de trois prérequis, à savoir le cadre juridique et institutionnel, le renforcement du capital humain et la confiance humaine. Nous avons aussi quatre stratégiques et prioritaires en plan d'action constitué de 69 projets et de 28 réformes. Le coût global de cette stratégie est évalué à 1 361 milliards de francs CFA, le but droit d'ailleurs, et sera mis en oeuvre à l'origine 2025. Ce coût global est réparti entre le secteur privé à hauteur de 73%, le public, l'État à hauteur de 17% et le patronariat privé et qu'on appelle PPP à hauteur de 1000%. C'est dans cette optique que l'axe stratégique de la stratégie SN25 se focalise sur les questions liées à l'accès au réseau et aux services numériques, à la connexion de l'administration, parce qu'à ce niveau, il est prévu d'avoir une administration bien connectée au service du public, mais aussi au service de l'entreprise. Il s'agit aussi d'avoir, de promouvoir une industrie numérique innovante et créatrice de valeur, ainsi que la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires. Je vais en revenir. Aussi, la troisième initiative présidentielle. Relative à son programme quinquennal, je peux parler du programme de son excellence, M. Makissa, le président de la République du Sénégal, le programme d'Igayel Elok, qu'on appelle communément 535, à savoir qu'une société numérique inclusive est en train aussi d'être mise en œuvre, et prend en considération plusieurs aspects. Je pense que l'un des aspects a été, et c'est le premier, a été pris en considération tout à l'heure par le MC. Merci. Mesdames et messieurs, les missions de mon département s'articulent autour de trois sous-secteurs, économie numérique, télécommunications et secteur post-art. Ces trois domaines ont connu quand même, il faut le reconnaître, les avancées significatives dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie que je viens de soutenir. Il s'agit principalement de l'adoption du code des communications électroniques, de l'élaboration du plan national au début et très au début, de l'actualisation de la stratégie accès-services universel des récommunications et d'éthique, de la mise en place du conseil national du numérique communément appelé IT-BORN, le projet de parc de technologies numériques, le lancement des services 4G, l'arrivée de nouveaux opérateurs tels que les fournisseurs d'accès internet qu'on appelle communément FAI et les opérateurs mobiles virtuels MBNO, qu'il s'agit de GFM, Cirrus, Origins, SA et de trois fournisseurs d'accès internet FAI qu'on appelle Arc Telecom, WOW et Arc de Car, Access. En effet, notre pays bénéficie de plus de 11 000 km de fibre optique sur l'ensemble du territoire national, répartis entre les opérateurs de télécommunications et l'État, l'État à travers l'ADI avec 4500 km juste avec l'ADI et la police et la SNLF. Il est desservi par trois câbles sous-marins et permet d'avoir une bande passante internationale de plus de 170 gigabits par seconde en 2019. Sous-titrage ST' 501